— Un petit réglage de taille. Ça va. On va voir. Écoutez, donc bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés pour à la fois cette première fête de notre nouveau NPA au niveau de Lyon. Et puis à la fois, les camarades l'ont rappelé, le lancement de notre campagne électorale européenne qui va s'étirer jusqu'au 9 juin. Ça a été dit par Raphaël au tout début. On est en concurrence sans l'être, évidemment, avec nos camarades parisiens qui, ce soir, ont organisé un meeting internationaliste avec des militants d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne. Ils sont plus de 700 ce soir à Paris. Donc on peut le signaler comme un premier succès pour nous pour ce début de campagne. Alors nous, on va un peu discuter là de ce qui marque en fait le quotidien des travailleurs depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est l'inflation et donc les difficultés qu'elle crée dans le quotidien pour remplir le panier de course, l'inflation sur les loyers, etc. On a une inflation qui est galopante et qui pèse sur nos conditions de vie. Je dis que ça fait des années parce que c'est en gros depuis la reprise économique qui a succédé au Covid que les prix ont commencé à sacrément et salement augmenter. Au niveau chiffres, à partir de ce dernier semestre 2021, on est monté pour 2022 à plus de 5% d'inflation, même si c'est toujours un peu difficile à calculer. Et en 2023, autour de 3,7, entre 3,5 et 4. Tant sachant que pour nous, l'inflation, c'est pas une mesure exacte tout à fait de l'augmentation des prix parce qu'il y a plein, vous savez, d'artifices pour la calculer. Alors en entreprise, la manière dont ça se traduit, la manière en tout cas dont on souhaiterait que ça se traduise, c'est par une lutte vis-à-vis du patronat pour augmenter nos salaires, pour justement ne pas faire en sorte que ce soit à nous, travailleurs, de payer les conséquences de cette inflation qui profite par ailleurs au patronat en augmentant ses prix. Et un des pièges auxquels on se confronte très régulièrement et dans des contextes un peu différents, c'est le piège des primes. C'est-à-dire qu'en lieu et place d'augmentation du salaire brut sur lequel il y a des cotisations sociales, le patronat va proposer des primes de différents ordres pour compenser. Alors il y a des fois où, évidemment, nous, révolutionnaires, on ne peut pas tout à fait être contre toutes les primes parce qu'il y a des grands groupes, par exemple, dans lesquels il y a énormément de différentes filiales, de différents services, de différentes choses où, en gros, les augmentations ne peuvent se compter qu'au niveau local parce que les patrons renvoient à des négociations à l'échelle du groupe pour éventuellement avoir des augmentations de salaires réels. Et donc quand une mobilisation locale commence à se déclencher, même si elle est très forte, eh bien la voie la plus rapide pour les travailleurs pour obtenir quelque chose à la suite de cette mobilisation, ça va être une prime. Alors évidemment, dans ce cas-là, c'est bien difficile pour nous de ne pas saluer la lutte et l'organisation qui a permis d'arriver à ce résultat-là, même si, évidemment, on va chercher, quand on le pourra, à généraliser tout ça. On a eu l'exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à une grève qu'il y a eu dans le Nord-Isère, parce que je travaille dans le Nord-Isère et j'y suis un peu impliqué localement aussi, dans les entrepôts de but, à Janaria, où les camarades se sont mis en grève entre Noël et le Jour de l'An, là, pendant quelques jours, pour essayer d'obtenir une augmentation de salaire. Mais on les a renvoyés à la NAO, qui vient de s'achever, là, avec une augmentation un peu en dessous de l'inflation. Mais toujours la difficulté de mettre en lien la totalité des dépôts ou des magasins buts, qui auraient eu l'effet tout à fait différent que ce qu'il y a eu dans cette bagarre-là. Bon, pour les énormes entreprises anciennement publiques en France, que ce soit la SNCF et la Poste, c'est souvent des logiques ici. Il y a quelques camarades de ces entreprises-là qui sont là ce soir, qui pourront témoigner du fait que des mobilisations locales, c'est déjà difficile de les organiser. Et après, pour permettre qu'elles s'étendent et qu'elles s'adressent aux services d'à côté, aux dépôts d'à côté, c'est extrêmement compliqué. Là, souvent encore, pour que la grève soit gagnante, en tout cas, c'est la prime qui va être sollicitée et qui va donner un résultat à cette lutte-là. Moi, dans mon entreprise, donc moi, je travaille pour Keolis Porte des Alpes, on a eu un autre problème par rapport à une prime. Alors là, c'est pas qu'elle est tellement non soumise à cotisation sociale, elle l'est. Mais il y a tellement eu dans la classe ouvrière toutes ces années une espèce comme ça de religion de la prime. On va dire que ça devient irrationnel. Même la proposition consiste à remettre la prime dans le salaire, ce qui est toujours une garantie pour les travailleurs et ce qui est une revendication historique, si on peut dire, du mouvement ouvrier. Même ça, des travailleurs peuvent se trouver en désaccord avec cette option parce qu'il y a une espèce comme ça de fétichisme, on va dire, de la prime. Donc bon, alors on a aussi d'autres... On a vu aussi... Parce que le patronat est très créatif sur ce terrain-là. On a vu aussi d'autres moyens de contourner des augmentations. À la RATP, par exemple, comme vous savez, là, ils sont en butte à l'ouverture à la concurrence, les camarades de la RATP. Eh bien notre camarade Selma Labib, qui sera en tête de liste pour notre campagne européenne, a été embauché à, je crois, 300 ou 400 euros bruts de moins que ses collègues qui travaillaient dans l'entreprise depuis quelques mois qui précèdent, parce que ceux-là ont eu une augmentation de 300, 400 euros pour dire, ben, ceux qui sont embauchés à partir de cette date-là auront un salaire moindre. C'est-à-dire que c'est mieux que la prime. C'est carrément, là, le principe du travail égal, salaire égal, qui est complètement battu en brèche, en particulier, donc là, dans l'exemple à la RATP, et qui permet toujours d'abord de faire des économies, et puis du point de vue du patron, et puis surtout de diviser les travailleurs entre eux. Parce que comment notre camarade va réussir à organiser tous les jeunes collègues avec qui elle est rentrée dans l'entreprise ? Bon, c'est pour obtenir, en fait, un salaire que déjà une partie de ses collègues ont. Vous voyez les difficultés. Mais, en tout cas, ces mobilisations se construisent et permettent le plus souvent d'avoir des résultats. Alors, ce qui a beaucoup rythmé, même y compris le dernier mouvement contre la réforme des retraites, c'était un peu des négociations comme ça, entreprise par entreprise, sur des augmentations de salaire. Bon, c'est un peu le rituel, là aussi, des négociations annuelles obligatoires, des NAO, qui rentrent en ligne de compte. Et donc Macron, un peu dans l'optique que je décrivais là, avait inventé. Donc vous savez, bon, il y a les primes qui se sont appelées les primes Macron. Après, il les a appelées primes de partage de la valeur. Et on a vu, en fait, c'est vrai, dans les premiers mois de l'inflation, beaucoup de négociations annuelles obligatoires, NAO, qui se concluaient avec, donc, l'obtention de montants plus ou moins spectaculaires de primes Macron, de primes de partage de la valeur, au pic de l'inflation. Et en fait, le nombre, on va dire, de NAO qui sont conclus avec des primes de cet ordre-là est en train de chuter drastiquement. En 2023, par exemple, où l'inflation a quand même été un peu moins élevée, eh bien, il n'y avait plus que 30% des accords négociationnels obligatoires qui se concluaient avec des primes Macron. Et puis là, depuis janvier, la même étude, en fait, démontre qu'il n'y a plus la moindre prime Macron. Alors bon, vu qu'on est révolutionnaire, on est optimiste. Donc on va partir du principe. Et puis moi, je le pense un peu que les travailleurs, en fait, sont plus dupes de cette affaire de primes et qu'ils réclament maintenant des augmentations de salaire, même quand le patron aurait tendance à octroyer ces primes-là ou en tout cas à chercher à les négocier. Les travailleurs, même si ce n'est pas le cas partout, disent non, non, maintenant, ça suffit les primes. On veut de véritables augmentations de salaire. Surtout, encore une fois, quand on nous fait travailler deux ans de plus, qu'on rallonge la durée légale avant le départ en retraite, c'est sûr que des primes sur lesquelles on ne cotise pas, c'est quand même des attaques directes pour notre niveau de vie. Alors dans mon métier du transport en commun, il y a eu énormément de grèves sur les salaires depuis, on va dire, l'automne 2021. C'est à partir de là que ça a commencé. Donc ces mobilisations existent. Elles sont fréquentes. On se disait avec un camarade que nous, on a fait une grève en janvier 2023. On était parmi les derniers à s'être mis en grève à ce moment-là. Une grève qui avait duré 8 jours et qui nous a permis d'obtenir 5% d'augmentation l'année dernière. Et on était quasiment parmi les derniers temps. Toutes les entreprises se sont mises en grève successivement. Alors par rapport à quoi ? Pour répondre à une situation, en particulier en région parisienne, d'ouverture à la concurrence. Je le disais pour le réseau RATP. Donc en réalité, dans l'intérieur urbain, c'est-à-dire les lignes qui sont un peu plus éloignées des centres-villes, il y a eu une ouverture à la concurrence absolument sauvage, on va dire, de ces lignes-là, avec plusieurs entreprises qui se sont positionnées sur des lignes qui étaient jusque-là exploitées par une seule entreprise, avec les possibilités pour les travailleurs d'augmenter leur salaire au fur et à mesure. L'ouverture à la concurrence, elle se fait toujours au détriment des travailleurs, parce que, en tout cas, les appels d'offres, parce que ça les met en concurrence, enfin, en fait, ça met en concurrence nos patrons. Et nous, en tant que conducteur de bus, on va être, on va être, en fait, on va pouvoir rester sur les lignes, mais avec des conditions de travail amoindries, parce que c'est pour ça que le nouvel employeur a gagné l'appel d'offres, c'est parce qu'il a détérioré les conditions de travail. Donc, c'est un espèce de grand monopoli, où ces trois grands groupes, on va les citer, c'est RATP Dev, qui vient de remporter le marché du métro lyonnais, j'y reviendrai, c'est Transdev, et puis c'est Keolis, pour qui je travaille. Donc, on voit que c'est des grands groupes qui se positionnent sur des marchés. On n'arrive pas tellement à savoir, même en suivant ça de près, si vraiment ils se font la guerre, ou s'ils se partagent le gâteau, ça doit un peu alterner, mais c'est comme au Monopoly, finalement. On n'est pas toujours en train de chercher tous la même rue, donc ça doit être du même ordre. Et puis, oui, même à Lyon, où il n'y avait pas spécialement, c'était pas spécialement public, le transport à Lyon. Le transport public, c'est beaucoup en région parisienne, c'est les deux grandes entreprises SNCF et RATP qui occupent beaucoup, beaucoup le réseau. Mais à Lyon, par exemple, ça a à peu près toujours été privé. Et malgré ça, il y a quand même des attaques sur les travailleurs, parce que même quand c'est privé, les patrons estiment que l'entreprise, elle est trop grosse, que les gens sont trop concentrés, qu'ils peuvent trop se parler. Et donc, on a loti le réseau, c'est-à-dire qu'ils ont fait, là, plusieurs lots. Un lot bus, un lot dit mode lourd. Parce que dans le transport, les bus, c'est pas lourd, c'est léger. Donc, le mode lourd, ça concerne le métro et le tram, je le disais. Et maintenant, ces deux entités-là ne vont plus être gérées par la même entreprise. C'est-à-dire que, pour tout ce qu'on discutait là, au niveau conditions de travail et même augmentation, eh bien, ça va être compliqué, en tout cas plus compliqué que ça l'était, pour s'adresser les uns aux autres. Donc, et puis ça, il faut savoir que c'est le maire de la ville et de la ville de Lyon qui a organisé ça, qui est donc au vert, avec des arguments d'une profondeur spectaculaire. En gros, il expliquait que la concurrence, c'est toujours mieux que la pas-concurrence. Voilà, ça se résumait quand même un peu à ça. Le fait que ça allait être hachement mieux que le réseau soit à l'OTI. Bon, ben, nous, on se méfie beaucoup de ça. Et puis, surtout, notre rôle, ça va être d'organiser les uns et les autres pour qu'ils continuent à s'adresser les uns aux autres et à se considérer, en tout cas, comme des travailleurs du transport, au-delà du fait que les patrons, eux, se sont partagés le gâteau. Alors, autre aspect qui marque un peu l'actualité sociale, peut-être. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. C'est toujours un peu dans le Nord-Isère dans lequel je milite. Il y a une entreprise qui s'appelle Prismian, où j'ai un établissement qui est à Chavanoz. Donc, ses camarades, ils font de la fibre optique et du cuivre aussi, je crois. Et en fait, il y a un autre de ces établissements qui a été fermé à Calais, pas loin de chez Damien. Et donc là, il y a eu une fermeture d'entreprises avec une lutte qui a surtout consisté à faire en sorte que les salaires... Enfin, pas les salaires, que la prime de départ de licenciement soit la plus élevée possible, parce que ça paraissait difficile aux camarades là-bas de maintenir l'outil de travail, comme on dit. Bon, en fait, alors, l'argument qu'il y a eu, c'était beaucoup par rapport aux délocalisations. C'est des choses qu'on a entendues pendant des années. Ça s'était un peu calmé là, mais du coup, ça semble un petit peu revenir, cette affaire de délocalisation. Donc, leur entreprise à Calais aurait fermé parce qu'il serait plus cher, il serait moins rentable que des ouvriers roumains à Prismian qui font un peu la même production. Bon, est-ce que c'est vraiment la délocalisation qui est à l'origine de cette fermeture ou est-ce que c'est pas tout simplement l'anarchie capitaliste et cette surproduction systématique ? C'est-à-dire que les capitalistes, quand ils pensent qu'ils vont faire des ronds avec un truc, ils mettent beaucoup d'argent, ils investissent beaucoup dedans, ils produisent tout ce qu'ils peuvent produire, pas en fonction des besoins, mais en fonction d'un marché qui s'est ouvert. Et puis quand le marché se referme un peu, c'est les travailleurs qui trinquent. Et là, moi, j'aurais préféré que Ruffin, que j'ai vu en vidéo, se rendre à Prismian, à Calais, en tant que futur peut-être candidat à l'élection présidentielle, dise des choses comme ça sur l'organisation capitaliste de la société, sur la rapacité de ce patronat. C'est pas du tout le discours que quelqu'un comme Ruffin y tient. Ruffin, il explique que les ouvriers sont faibles, que les patrons sont forts et que c'est à l'État de s'interposer entre les ouvriers et les patrons. Moi et nous, je crois qu'on pense pas du tout pareil. On pense que le patronat n'est fort que parce qu'il a l'État à sa disposition pour opprimer les travailleurs, ce qui fait quand même une sacrée différence d'analyse. Je dis ça parce que dans cette campagne, il se pourrait que Damien ait beaucoup à répondre à la question de pourquoi on se présente, pourquoi on divise la gauche, pourquoi on fait toujours ça, on empêche aux gens d'accéder au deuxième tour, tout ça, tout ça. Et bien c'est pour ces raisons-là. C'est parce qu'ils racontent n'importe quoi et qu'ils emmènent les travailleurs, même quand ils sont en mesure de se battre, dans des voies de garage et que pour ceux qui sont plus âgés que la moyenne d'âge de cette salle, eh bien ça fait bien longtemps que ces discours-là nous sont servis. Dernier mot sur la dernière mobilisation qui a eu lieu dans la fonction publique, qui a peut-être un peu dépassé la fonction publique dans certains endroits. C'était le 19 mars. Là où elle a pas mal marché, Sam l'évoquait, c'est dans l'éducation nationale. Il faut saluer là la mobilisation de nos camarades enseignants dans le 93, en Seine-Saint-Denis, qui affrontent des conditions d'enseignement absolument déplorables. Il y a ce que Sam disait sur le choc des savoirs et la manière dont même à l'intérieur des établissements, ils vont réussir à faire de la ségrégation sociale, comme si la ségrégation sociale par établissement n'était déjà pas suffisante. Ils vont maintenant, pour les camarades enseignants, mettre des groupes de niveau à l'intérieur même de leur classe pour continuer à dresser les travailleurs, à ne pas faire autre chose que d'être avec des bons élèves. Bref, tout ça a été quand même pas mal combattu en ce 19 mars. C'est peut-être qu'une première étape vers une mobilisation qui va continuer à se construire. Et puis au-delà du 93, pareil, toujours un peu la même logique de s'adresser au plus grand nombre, parce que les problèmes sont quand même souvent les mêmes. Donc sur ces trois plans-là, on voit bien à chaque fois que ce soit sur l'inflation et les primes, que ce soit sur les problèmes liés plus à la fonction publique, que ce soit ce qu'on n'espère pas, mais sur ces affaires de fermeture d'entreprises dont on n'espère pas qu'on va voir une nouvelle vague nous arriver dessus, ce qui est absolument nécessaire, les camarades le disaient, et puis on va pas mal le dire dans cette campagne européenne, c'est de réussir à organiser une lutte qui dépasse les luttes locales, de faire en sorte que des travailleurs en mouvement localement s'adressent les uns aux autres pour trouver des convergences, pour trouver des intérêts communs, et pour construire une... et pourquoi pas construire une grève générale au bout du compte. Pour ça, ce qu'on vous propose ce soir, et ce qu'on vous proposera aussi dans cette campagne, c'est de construire un parti, un parti qui soit implanté dans tous ces lieux de travail et qui nous permette d'être, nous, en tout cas les chemies ouvrières, si je puis dire, de la construction de ce mouvement d'ensemble, un parti, on va dire, communiste révolutionnaire, tant qu'il le faudra. Allez.